Le 16 octobre, mon mari est placé en détention provisoire. En fait, vous voyez, le mois de septembre à octobre, j'ai tellement pleuré. Les filles, c'est bon, je viens de sortir du vent de l'arca. Je suis trop contente, c'est passé trop vite. Je m'appelle Afida, j'ai 26 ans, je suis mariée depuis 8 mois et mon mari a été incarcéré depuis le mois de septembre et depuis ma vie a changé, mon quotidien a changé. Donc là, on est dans notre appartement à Karl et moi. Moi, je suis entre chez ma mère et ici parce qu'en fait, depuis qu'il est incarcéré, j'ai du mal à vivre toute seule. Là, le fait que mon mari ne soit plus là, ça fait hyper mal. Franchement, j'y arrive pas. J'ai essayé de dormir, de vivre ici toute seule et franchement, je peux pas parce que ça me rappelle trop de souvenirs. On s'est mariés au mois de mai. On apprenait à cohabiter ensemble et ça se passait plutôt très, très bien. Franchement, je vivais ma meilleure vie. Et lui aussi, je pense. Tout me fait penser à lui. Je me réveille, je pense à lui. Je me douche, je pense à lui. Au début, j'étais un peu en dépression. Donc, me relever, ça a mis du temps. Comprendre qu'il n'est plus là, ça a mis du temps. Avant qu'il soit incarcéré, Karl et moi, on faisait des vidéos sur TikTok. C'était plus notre vie de couple, en fait. C'est vrai que le sujet de la prison, c'est pas quelque chose de très commun. Ça devrait pas être un sujet tabou parce que c'est vrai qu'on a tendance à oublier les prisonniers dans la vie de tous les jours. Je sais que moi, avant que mon mari soit incarcéré, je pensais pas aux prisonniers. C'est pas des animaux, c'est des êtres humains. L'erreur est humaine. Donc, le fait d'en parler sur les réseaux sociaux, ça aide à briser ce truc tabou. Normalement, il devrait pas y avoir lieu, en fait. J'ai mes moments où je pleure. Mais c'est vrai que le fait de faire des vidéos drôles sur TikTok par rapport à cette situation, ça me permet de rigoler et de faire rire d'autres femmes qui sont dans ma situation. C'est vrai que les messages que j'ai pu recevoir, que ça soit sur TikTok ou n'importe quels réseaux sociaux, ça fait énormément de bien. Tu te sens moins seule. Tu te dis, il y a pire. Si elles, elles arrivent à survivre, à être là, elles sont fortes, je me dis que moi aussi, je peux y arriver. Là, je suis en train de rassembler toutes les affaires pour Karl. C'est son linge propre. Et on va faire le sac ensemble. C'est ces fameux sacs qu'on a le droit de ramener. Donc, il faut des cabas. On a une liste à respecter. Donc, on ne peut pas ramener ce qu'on veut. Par exemple, un exemple, des chaussettes, on doit en ramener huit. Là, par exemple, j'ai trié tous les t-shirts. J'ai préparé deux sacs. Parce que c'est vrai que j'ai déjà ramené un sac où on m'a recalé. Il y avait un mini trou. Donc, un mini, mais quand je te dis un mini trou, on ne le voyait même pas. Et ils m'ont dit, ce n'est pas possible. Donc, je prends toujours maintenant un nouveau sac en plus avec moi. Ramener un sac jusqu'à là-bas pour qu'on te dise, c'est mort, c'est énervant. Ce jour-là, je crois que j'ai pleuré. Ils n'ont aucune peine, aucune pitié. Il est 11h40. On attend mon amie pour qu'elle vienne me récupérer. Ça va, on est dans les temps. Direction Fleury-Miro-Gis. Il faut bien se couvrir parce que là-bas, il fait très, très froid. Let's go. Là, on arrive dans 33 minutes. Aujourd'hui, franchement, c'est hyper rapide. Parce que d'habitude, tu m'as déjà accompagnée, ça me mettait... Une heure et quart. Ouais, une heure et quart. C'est souvent Varda qui m'amène depuis le début. On est là pour elle, on est soudée, on s'adapte à son mode de vie. Tu vois, ce n'est pas facile tous les jours. Parce que parfois, elle pleure tout seul comme ça pour elle. Enfin, pour renoncer, je ne sais pas. En fait, je ne le dis pas. Par exemple, elle a fait une perte de poids, mais elle ne s'en rend pas compte. Mais moi, je le vois, tu vois. Au début, elle ne mangeait pas. Là, ça va, tu commences à te filer. Ouais, même depuis que je le vois. Dans sa cellule, en fait, ils ont une cabine téléphonique. Ils ont le droit de passer des coups de fil. C'est payant. Il m'appelle peut-être deux fois dans la journée. Et l'appel, il est surveillé. Il m'appelle. Peut-être surveillé ou enregistré. Allô ? Coucou ma vie. Ça va ? Ouais, ça va. Tu viens de finir le taf ? Arrête. Tout le monde part la main. Ça va, c'est temps qu'il y a un de fil. On n'a même pas filé. Ok, ma vie. Bah, nous, on est là. Et bah, vas-y, de toute façon, on se voit tout à l'heure. Bon, je vous en prie. Vas-y, bisous. Bon appétit. Bon appétit. Bisous. Bisous. La direction m'enregistrer, du coup, pour qu'il sache que je sois bien là. Et ensuite, attendre dans la salle d'attente jusqu'à ce qu'on m'appelle. Merci. Votre attention, s'il vous plaît. Les personnes ayant pris rendez-vous pour la première série des parloirs du bâtiment sont invitées à se rendre au niveau de la porte d'entrée. Du coup, ça s'est super bien passé. Je tenais à faire passer un message aux proches de détenus. Bah, leur dire que, bah, déjà, ils ont tout mon soutien, toute ma force. Et qu'il faut tenir, qu'il faut relativiser. Pour moi, quand j'ai été dans cette situation, j'avais honte. Alors qu'en vrai, il ne faut pas avoir honte. Genre, c'est des choses qui arrivent à tout le monde. Alors, pour l'avenir, j'espère que la juge lui accorde les séromises de peine. Un aménagement pour qu'ils puissent sortir le plus rapidement possible. J'espère vraiment de tout cœur. Et qu'ils recommencent. Que je ne reviens plus jamais ici. Sous-titrage Société Radio-Canada